C'est toujours facile, hein? Comment ça va quand vous l'aidez? Ah, moi, vous savez, je ne me rappelle pas comment j'ai appris à lire et écrire. Je l'aide depuis quatre mois et je trouve que ça n'avance vraiment pas vite. Moi, avec ma soeur, j'ai commencé à lui montrer des petits mots de choses qu'elle connaissait. Après, on a mis ces mots-là dans des petites phrases simples. On les a écrits, puis on les lisait. Puis petit à petit, elle a appris. Au début, il ne fallait vraiment pas que je dise trop d'affaires de grammaire et de verbe, sinon je la perdais et je la décourageais. Il y a vraiment eu des gros progrès. Elle fait encore des fautes, mais elle est de plus en plus étonnante. Ah, puis le français, on le sait, ça peut tellement être compliqué des fois. Pas juste des fois, tout le temps. Il y a des mots que Marc sait lire au moins. Robe, vélo, papa. Mais aussitôt qu'il y a un mot avec le son brr ou arbre. Comme le mot arbre. Ah, là, il y a chaud. Marie peut lire à peu près n'importe quoi en autant que c'est écrit avec des mots qu'elle connaît. Là où c'est plus difficile, c'est pour écrire. Elle a tellement peur de faire des fautes. Une fois, elle avait écrit une lettre à son propriétaire. Il a fallu que je lui dise qu'il y avait beaucoup de fautes. Là, 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 là. C'est mis à pleurer, à pleurer. Là, je lui ai dit, regarde, je ne dis pas ça pour te faire des reproches, puis tu n'as pas à avoir honte de ça. En même temps, je me disais à moi-même comment je vais faire. Il faut que la personne ait confiance. Si tu n'as pas la confiance, non. Ça ne donne rien, hein? C'est ça. On peut-tu se tutoyer? On peut-tu continuer à jaser devant un café? Oui, ça serait vraiment fin, ça, parce que je pense que j'ai vraiment besoin de continuer de jaser. Oh! Oh! Ce sketch s'appelle « Se rencontrer pour aider en écriture ». Je joue le même rôle qu'Armène. Euh, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bon, cette fois-ci, je joue aux Diane. Je donne des ateliers pour apprendre à lire et à écrire dans un groupe d'alphabétisation populaire. Est-ce que je peux vous aider? J'aide un ami à apprendre à lire et à écrire. Je vous ai téléphoné. Je vous replace parfaitement, Carmine. Ce n'est pas tous les jours qu'on m'appelle pour apprendre comment aider quelqu'un. Venez-vous-en. C'est comme une vraie classe, ici. Oui, mais en plus sympathique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien, moi, c'est surtout pour aider mon ami quand il a besoin d'écrire. Il s'appelle Marc. Il écrit quoi, Marc? Ah, des textes, des lettres, des poèmes, toutes sortes d'affaires, là. Ce n'est pas toujours organisé au niveau des idées, puis il fait encore pas mal de fautes d'orthographe. Puis moi, bien, je ne sais pas toujours comment faire pour qu'il ne refasse pas les mêmes fautes, puis je ne sais pas toujours c'est quoi la réponse à ses questions. Bon, bien, on est fixé. Hé, je peux vous aider, hein? Coudonc, aider, est-ce que c'est votre seconde nature? Bien oui, j'aime ça. J'ai l'âme d'une missionnaire, il faut croire. Non, mais c'est vrai, aider Marc, pour moi, là, c'est normal. C'est juste que je ne sais pas toujours pourquoi tel mot s'écrit de telle ou telle façon. Moi, je n'ai pas appris ça, tu sais. Je sais que c'est bon, mais je ne sais plus pourquoi. Avez-vous amené quelque chose qui a écrit? Oui. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de fautes qui viennent du fait qu'il mélange ses sons. Il faut commencer par revoir les sons. Est-ce qu'il est capable de les chercher dans le dictionnaire? Oui, oui, oui. Moi, en plus, j'ai mis des post-itres de toutes les couleurs aux pages où chaque lettre de l'alphabet commence. Ça, c'est un bon truc. Mais si on prend l'exemple avec le mot « hôpital », il va sûrement commencer par chercher son mot dans les « o » alors que ça commence par un « h ». L'important, c'est que vous lui donniez la bonne façon de l'écrire pour qu'il puisse le chercher lui-même, s'il y a un doute. Si j'avais tout ça avant, on aurait gagné du temps. J'adore Marc, mais des fois, ça peut devenir lourd. Bon, il y a sûrement d'autres choses que vous pouvez m'expliquer. Je pense que je suis à la bonne place, non? L'idée, c'est d'y aller à petite dose. Une chose à la fois, une règle à la fois. Mais j'en compterai. Tantôt, on a parlé des fautes d'orthographe. Là où ça se complique un peu, c'est au niveau des fautes de grammaire. On voit bien que Marc ne possède pas bien le pluriel, le pluriel des noms, les accords à faire, puis ses verbes seraient à travailler. Vous pouvez lui faire des mini-leçons en vous inspirant de cette grammaire simplifiée. Venez, je vais vous faire des copies. La première chose à faire quand on veut aider quelqu'un en écriture, c'est de partir de ce que la personne connaît pour lui montrer ce qu'elle ne connaît pas. Tantôt, vous me disiez que Marc n'était pas toujours organisé au niveau de ses idées. Si vous voulez l'aider, reprenez les idées de son texte, mais faites-lui faire des phrases courtes et simples. Une idée par phrase ou une idée par paragraphe. Ok, genre sujet-verbe-complément, c'est ça? Oui, comme dans « Je vais au supermarché ». J'ai lu beaucoup de livres, mais d'avoir un contact direct, humain, là, tout de suite, là. Avec les bonnes réponses, en plus. Pour rencontrer, ça fait partie de ma job, Carmine. Tout le monde est capable d'apprendre. Il suffit d'y avoir accès, puis pouvoir s'y rendre. Marc devrait venir s'inscrire. Comme un million d'hommes et de femmes qui éprouvent des difficultés, ils seraient plus à l'aise avec tout ce qui est écrit et tout ce qui s'écrit. Ça leur donne les moyens de reprendre du pouvoir sur leur vie. Ça rend la vie plus juste pour plus de monde. En tout cas, on essaye fort. Bien, bravo. Puis à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Il y a du monde à qui tu peux leur demander, puis il y en a d'autres à qui tu peux pas. Comment tu ne vas plus savoir ça? C'est une question de feeling, là. Aussi de faire attention de bien connaître la personne avant d'y demander. Tu te souviens-tu de Chantal, mon âme de Blonde? Ah! Elle me faisait des livres de quatrième année, tu sais. Autrefois, sur la grande prairie américaine, tu sais. On allait nulle part. À un moment donné, je lui disais un livre. Je vois G-A-M-B, fait que j'ai dit jambon. C'était jambon. Je disais, niaiseux! Je fermais le livre, ça a été fini, bâton. Je n'ai plus jamais rien demandé. Non, bien, tu sais, moi aussi, des fois, Linda, elle aussi, elle perd patience. Dans ce temps-là, bien, moi, je perds tous mes moyens, puis je ne dis plus rien. Hé, j'ai vu Carmen un matin. J'avais un papier du BS à remplir, j'ai l'emmené de m'aider. Elle est meilleure que moi en français, puis moi, je suis meilleure que... C'est l'aide d'un chiffre, là, fait que finalement, bien, nous deux, on y arrivait. Il y a une chance que tu l'as pareil, hein? Hé, mais-en. Moi, tu sais, avec Linda, j'aime autant y demander, même si des fois, c'est pas toujours évident. J'ai pas dit tout de suite, tu sais, que je fais pas trop lire et écrire. Je fais bien trop peur qu'elle m'aime plus, puis qu'elle s'en aille. Mais depuis que je vais dans mon groupe, je montre que moi aussi, je suis capable d'apprendre. Ben, monsieur est amoureux, puis il parle bien, hein? Oui, mais tu sais, le fait de l'avoir rencontrée, ça peut peut-être changer ma vie pour vrai. Puis nous autres, ici, on s'aide ensemble. Puis enlevé le chum, je dors vraiment mieux. Je suis bien content pour toi, hein? Une chance que je t'ai Je t'ai Tu m'as Une chance qu'on s'a Voilà, notre DVD « Tu m'aides-tu » est déjà terminé. Nous espérons que cela vous a plu et surtout qu'il vous aura permis de comprendre qu'une relation d'aide, c'est avant tout une question de patience, de respect et d'écoute. Nous tenons à remercier tous les participants des organismes La Gère en iguane et Lettre en main qui ont collaboré par leur témoignage au scénario, les centaines d'adultes analphabèques qui ont participé de près ou de loin en répondant au questionnaire de recherche, tous les participants au séminaire. Scénario Stéphane Théoré et Claude Lamar Réalisation Isabelle Ayer Avec, par ordre d'apparition à l'écran, Marie-Josée Baudreau, Normand Daou, Claude Lamar, Daniel Arcand, Stéphane Théoré, Mireille Brûlement et les voix de Jean-Marc Saint-Pierre, Yvette Pinel, Gilles Gignac Coach d'acteur Stéphane Théoré Direction photo et caméra, Jonathan Decoste Assisté de Éric Dionne Prise de son, François Grenon Prise de son supplémentaire, Thierry Collins Décors et accessoires, Claudia Bérubé Montage images, Isabelle Ayer Production, pour la jarniguane, Stéphane Théoré et Claude Lamar Pour lettres en main, Diane Labelle et Gilles Landry Administration, Gilles Landry Merci à Magdalena Lemus, Jean Binette, Raymond de Boucher, Nicole Moreau, Bibliothèque Patroule Prévost, Dominique Chartrand, Joanne Letourneux, Hélène Grégoire Un merci tout spécial pour la gentille collaboration de Jean-Pierre Ferland et de GSI Musique pour les droits d'utilisation du refrain de « Une chance qu'on ça » Et un grand merci à Bruno, des entreprises Vidéoservices, la jarniguane Lettre en main, 2006 Et un grand merci à la jarniguane, c'est parti pour les droits d'utilisation du refrain de « Une chance qu'on ça » Et un grand merci à la jarniguane, c'est parti pour les droits d'utilisation du refrain de « Une chance qu'on ça »